« Talam à tous, on reprend le roi Kaimunah, on est les huit cheval Gatachem, et donc on commence le jardin de la foi, nissim veniflaot, des miracles et des prodiges surnaturels. » Alors, on vient de dire, quand on voit justement qu'il n'y a pas du tout de nature dans la guérison d'un homme, que dès qu'une personne, on voit que, ça on peut le voir, comment ça peut se voir vraiment clairement, dès qu'un instant où la personne a réparé ce qu'elle a réparé au niveau spirituel, et qu'on voit qu'immédiatement après, la maladie, elle s'en va de manière complètement surnaturelle, qu'il n'y a pas de logique, la maladie, elle est partie, alors ça montre que vraiment la guérison, elle est surnaturelle, et que tout l'état de santé de la personne, il est géré de manière providentielle. Tandis que si jamais il y avait quelque chose de naturel dans l'union de la guérison, alors il aurait fallu qu'après qu'une personne ait fait échouard, et que son jugement dans le ciel, et même s'il a été changé dans le ciel, il aurait fallu qu'au moins que la personne l'attende, et qu'il faut un temps naturel que la personne puisse guérir, etc. Ou bien il aurait fallu aider la personne avec des médicaments. Ou bien il aurait même eu des situations, des fois, ou si c'était vraiment des choses plus naturelles, que des fois c'est des stades avancés qui sont irréparables, que c'est impossible de pouvoir avoir la guérison, et il n'y aurait rien qui aurait pu aider cette personne-là à guérir. Mais comme on voit que les choses ne sont pas du tout comme ça, et que l'on voit clairement que dès qu'un homme il répare ce qu'il a réparé spirituellement, immédiatement, on voit que son état de santé, il change d'un extrême à l'autre, d'une manière complètement surnaturelle, et que la personne peut devenir immédiatement en bonne santé, alors là on voit de manière très très claire que tout ce qui est lié à la guérison, ce n'est pas du tout naturel. Et ça, le Rav dit, c'est quelque chose que moi j'ai vu de mes propres yeux dans plein de cas différents. Aussi bien quand j'ai dû accompagner des malades, et que je les ai guidés dans le chemin de la Tshuva, et j'ai vu directement qu'il y a eu un changement naturel extrême, dès qu'ils ont fait une vraie Tshuva sur le problème qu'ils devaient faire au Tshuva, ou bien même avec moi-même, j'ai vu de mes propres yeux sur moi-même, que j'ai vu sur mon propre corps, comment en réalité les choses peuvent changer de manière surnaturelle, un changement total et immédiat, dès que j'avais compris ce sur quoi je devais faire Tshuva, je voyais que la maladie, elle s'en allait directement. Et un des cas justement que j'ai vécu sur ma chair, que je peux vous raconter, c'est un des Shabbats, une fois j'étais pendant le Shabbat avec ma famille, et il y a eu une de mes dents qui a commencé à gonfler, c'est-à-dire une de mes dents qui a entraîné une infection qui s'est mise à gonfler dans ma gencille, une infection qui s'est déclenchée, avec des douleurs extrêmement fortes qui m'ont attrapé pendant Shabbat, et moi du coup j'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes gens de ma talab, je leur ai dit, Mekhila, je dois aller faire un traitement des racines, un traitement à la racine, comme on dit en hébreu c'est un tipoul shoresh, c'est faire un traitement, en français c'est une dévitalisation, mais en hébreu ça s'appelle un tipoul shoresh, traiter la racine de la dent. Quoi ? C'est-à-dire qu'on dit quoi ? Tu vas aller traiter la racine ? Pendant Shabbat tu vas aller chez le dentiste ? Comment tu vas, c'est permis pour toi d'aller faire un tipoul shoresh, d'aller faire un traitement des racines de la dent pendant Shabbat ? Il leur a dit oui, oui, je suis obligé d'aller traiter à la racine mon problème. Il leur a dit, j'ai des douleurs qui sont trop fortes, et donc je vais faire un traitement avec la racine. Alors quoi ? Alors il leur a dit, est-ce que pendant Shabbat on peut aller chez le dentiste pour traiter la racine de la dent ? Il leur a dit non, ce que je vais vous dire en réalité c'est que je vais traiter le problème à la racine. Je vais traiter le problème que Hachem m'a envoyé dans ma dent, que ma dent me fait extrêmement mal que j'ai une infection à la racine. C'est que je vais aller faire tes chouva, je vais aller auprès d'Hachem, je vais aller faire une bête des doutes pour aller comprendre avec Hachem quelle est la racine du problème qui a entraîné que ma dent elle est infectée. Ça je peux le faire Shabbat. Et c'est pour ça que j'ai été dans un endroit où il y a de la verdure et à procédé de la maison, et j'ai commencé là-bas à parler à Kadosh Baruch Hu. Je lui ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui m'éclaire quelle est la faute qui fait que j'ai eu cet enflement, cette infection qui a gonflé dans ma joue comme ça, à cause de cette dent-là. Et j'ai commencé à faire tes chouva, à réfléchir, à m'introspecter. Et je n'ai pas laissé Hachem, je ne me suis pas laissé quitter mon niveau des doutes jusqu'à ce que j'ai trouvé la raison pour laquelle Hachem m'a puni, et qui m'a fait que j'ai eu une douleur très forte dans ma dent jusqu'à avoir eu un enflement dans ma joue. Et dès que j'ai fait tes chouva, il dit le Rav, pendant Shabbat, j'ai fait tes chouva sur le problème que j'ai eu m'a éclairé qui était la raison de ma douleur dans ma dent, immédiatement, tout l'enflammement s'est résolu et les douleurs sont parties comme si elles n'étaient jamais venues de manière immédiate. Il a dit, Mama, oublie la m'tine, j'étais là d'Ani Virut, Kima Kima. J'ai pas eu besoin que l'enflement descende petit à petit. D'un coup, l'enflement est parti complètement de manière surnaturelle. Dès que j'ai réparé ce que j'avais réparé, immédiatement, l'enflement et la douleur, elle est partie parce que j'ai réparé la cause du problème qui a entraîné la maladie. Donc, on voit vraiment que la maladie, en réalité, c'est quelque chose de surnaturel. La santé, c'est surnaturel. Et ça dépend véritablement des maladies symptomiques d'une personne et de la chouva d'une personne. On continue avec le SFR, j'ai un des louanges. La lumière qui est au bout du tunnel, les amis. En réalité, il y a une notion par laquelle on peut se renforcer dans des moments qui sont un peu difficiles pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que c'est quelque chose de connu, que le Créateur, il fait toujours précéder le remède à la maladie. C'est-à-dire quoi ? Peu importe la souffrance dans laquelle tu es, le problème que tu travailles dans ta vie, sache qu'avant qu'Hachem t'ait envoyé le coup, il t'a déjà préparé le remède et la solution. C'est pourquoi tu dois te renforcer et te souvenir parce qu'ici, il n'existe pas un problème total, que c'est un vrai problème avec aucune solution. Tu dois savoir qu'en réalité, la délivrance, elle est déjà préparée avant même que le problème ait été envoyé. Et combien un homme, du coup, doit se renforcer de toutes ses forces de ne pas tomber dans les périodes d'obscurité, dans le désespoir. Parce que lorsqu'un homme, il se trouve dans un problème, alors il a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et donc, il tombe dans le désespoir comme c'est qu'il n'y a pas de moyen de sortir de ce problème-là, comme c'est qu'on ne peut rien faire. Et ça, ce n'est pas vrai du tout. Parce que ça n'existe pas une situation où on ne peut rien faire. C'est rien que ça nous paraît à nos yeux. Parce que nous, on a une petite émouna. Alors, on pense dans notre cœur, « Ouah, ça y est, j'ai plus d'espoir. Comment elle va venir la délivrance ? Il ne peut y avoir de délivrance. Je suis dans une obscurité totale. » Alors, c'est quoi son conseil à celui-là ? Rappelle-toi bien. Rappelle-toi bien ça, mon ami. Que le Créateur, il sait, Bevadai, Yodea, Akol, il sait tout. Et il voit tout ce qu'un homme lui-même ne voit pas. Il voit des choses, Hachem, que toi, tu ne vois pas. C'est pourquoi un homme, il ne doit pas s'embrouiller. Il ne doit pas commencer maintenant à essayer de faire les nassas, les tachnènes. Il ne doit pas essayer de dire « Ma délivrance, ça doit venir tout de suite, tout de suite, tout de suite. » Non. Ta délivrance, elle est déjà prête. Avant même que le problème y vienne, ta délivrance, elle est déjà prête. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi ? Toi, tu dois faire ta part à toi. Tu dois faire ce qu'Hachem te demande à toi. Avant tout, remercie Hachem. Je dis merci beaucoup à Kedosh Bochou sur le problème que tu as en ce moment. Parce que ce n'est pas d'ailleurs que ce problème Hachem il te l'a envoyé pour ton bien, pour te réveiller, Bitschouva, pour t'effacer tes fautes. Et seulement après, une fois que tu as dit merci à Hachem, après tu feras tes chouva. Après, tu parleras à Kedosh Bochou et tu diras à Hachem, toi, tu peux tout à Kedosh Bochou. Toi, tu peux transformer par la tes chouva, la plus grande des problèmes, la plus grande des détresses. Tu peux la transformer en une délivrance extraordinaire. Comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, Il y a une notion que tout peut se transformer pour le bien. Même le plus grand problème, la plus grande catastrophe, elle peut faire naître en elle-même, à l'intérieur d'elle, la plus grande des délivrances. Et ça, c'est quelque chose, il y a une autre notion également qu'on doit inscrire profondément dans notre cœur. C'est que peu importe ce que tu traverses, tu dois te renforcer dans ta foi et te dire L'homme est vinclu, moi je ne comprends rien. Jugez la foi que tout est pour le bien. Comme on chante, Même si je ne comprends rien, j'ai la foi, j'ai la foi que tout est pour le bien. Même si tu vois ce que tu vois devant tes yeux, une réalité qui est effrayante, rappelle-toi, Hachem, il peut tout. Hachem, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. En un seul instant, il peut transformer tout pour le bien. Et si tu crois que tu as pu abîmer par tes fautes et que tu as peur de tes avérotes, et pas nous dire, Rabbi Nachman de Breslev, et la émouna aussi, et la foi que tu peux réparer. Et Hachem, tu as déjà préparé le remède avant la guérison. Alors souris et arrête de pleurer. Car à Kadosh Baruch Hu, véritablement, quand il voit chacun d'entre nous, s'il nous voit qu'on vient maintenant devant lui, en lui parlant, avec un mauvais sentiment, avec de l'amertume, avec de la tristesse, alors qu'Hachem, il n'a pas envie de t'écouter. Hachem, il ne te regarde pas quand tu lui parles. Comme c'est marqué dans ses fers amis d'autres, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit lui-même dans ses fers amis d'autres. Lorsqu'un homme, il est triste, Hachem, il n'est pas avec lui. Quand tu es triste, Hachem, il n'est Kavya Chol, pas avec toi. Mais maintenant, quand une personne, elle vient, et qu'elle ne fait que dire merci à Kadosh Baruch Hu, alors toutes les portes, elles souffrent devant lui, comme c'est marqué dans les télibs, qu'on dit tous les matins, on dit là-bas, Baruch Hu, Cheah Rav, Bet Toda. Venez aux portes d'Hachem, dans la prière, venez avec des remerciements. Si tu viens aux portes d'Hachem, avec des remerciements, alors c'est marqué dans le Zohar à Kadosh, que c'est la clé qui ouvre toutes les portes d'Hachem. Tu viens avec le remerciement, ça ouvre toutes les portes de devant Kadosh Baruch Hu. Ah, tu es venu avec le remerciement, on t'a ouvert la porte d'Hachem, alors tu peux rentrer dans le palais du roi, dans la chambre privée du roi, et le roi t'attend, avec des yeux languissants, et il se dit, roi, il te pose la question, qui c'est qui est venu m'amener un cadeau ? Quel cadeau ? De venir me remercier, c'est le plus grand des cadeaux que tu veux faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de le remercier. Il dit, viens mon fils, viens devant moi, viens devant moi, je t'écoute, je veux entendre ton remerciement, ton cadeau que tu veux me donner. Et maintenant que tu remercies, sur ton problème, devant Kadosh Baruch Hu, et que tu dis merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, alors maintenant, tu peux parler de ton problème à Kadosh Baruch Hu, tu es devant lui, tu es devant Hachem, Hachem il est heureux que tu lui fais un cadeau, il lui dit remercie. Et maintenant que tu viens avec un œil positif, avec une vraie volonté de savoir qu'est-ce qu'Hachem il te fait comme allusion dans ton problème, tu n'es pas en train de pleurnicher, tu sais que ton problème il est pour ton bien, pour t'aider à la faire tes chouva, et tu te demandes maintenant Kadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce que tu veux me dire par le problème, qu'est-ce que tu veux que je répare, c'est quoi le message positif pour moi que je dois tirer d'ici, alors tu vas parler à Kadosh Baruch Hu qu'avec des sourires, même quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu les choses, tu vas lui demander avec des sourires, avec la Emunah, parce que si l'Ami Khadosh Baruch Hu, c'est une personne qui commence à pleurnicher devant Hachem, alors Kadosh Baruch Hu il se retire, il n'a pas envie de pleurnicher, Kadosh Baruch Hu, est-ce que Kadosh Baruch Hu il a créé son monde pour ses créatures, elle pleure, pour que ses enfants ils pleurnichent, que Kadosh Baruch Hu il a créé son monde pour que nous on soit tristes dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, Hashem il a créé le monde, comme on dit, Baruch HaAmar, BaYa Olam, Hashem il a créé le monde pour que ses créatures, elles soient heureuses que ses créatures, elles fassent que le chanter, que le louer, et donc quand on chante à Kadosh Baruch Hu, c'est une manière magnifique, et ça maintenant ça peut expliquer qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de personnes, qu'ils multiplient les prières, et ils multiplient les prières, ils disent mais je ne comprends pas, plus je prie, plus je prends des claques, plus je prends des coups, et le rab me dit pourquoi ça se passe comme ça, que Dieu nous en préserve, c'est parce que les gens quand ils prient ils sont en train de pleurnicher, ils sont en train dans leur prière de se lamenter, de se plaindre de leur situation auprès de Kadosh Baruch Hu, et celui-là, alors Michel Zecorello, ça lui arrive comme ça qu'il prie, qu'il voit qu'il a des problèmes, qu'il lui arrive, alors il doit s'habituer à beaucoup, beaucoup, beaucoup remercier Hachem sur le problème, et même si tu ne dois faire que remercier Kadosh Baruch Hu au lieu de demander Hachem, et bien c'est très très bien, et c'est seulement lorsque tu te sentiras heureux, et que tu es certain à l'intérieur de toi que si maintenant tu demandes à Hachem ce que tu désires, et que tu es certain que dans ta demande il n'y aura pas ne serait-ce qu'elle est comme l'épaisseur d'un cheveu, de plainte, ou de pleurs envers Hachem, alors à ce moment-là, cette prière-là, que tu sens que ta prière elle n'est que remplie de émouna, que tout est pour le bien, c'est qu'à ce moment-là, dans cet état de joie, et de émouna, que tu peux demander à Kadosh Baruch Hu et demander à Hachem que tu t'éclaircies sur quoi je dois faire tes chouva, pourquoi tu m'as envoyé ce problème, quelle est la tes chouva que je dois faire par rapport à ce problème, et même si à ce moment-là ton cœur il se met à pleurer, que tu te mets à pleurer, mais des pleurs, de languissement d'amour pour Hachem, parce que tu te rends compte combien Hachem il est bon, et que maintenant tu vas faire tes chouva auprès d'Hachem et par amour pour Hachem que tu veux retrouver ton lien avec Hachem, alors ces pleurs-là c'est des bons pleurs, les autres pleurs les amis, ça ferme les portes de la tefillah, les raisons de chénisquer, raclechayère, rien que de sourire à Kadosh Baruch Hu et qu'on puisse se retrouver constamment devant le roi des rois, Hachem il est heureux de nous entendre le remercier et qu'ainsi on puisse tout demander à Kadosh Baruch Hu et avoir des délivrances, on continue à que je sais faire à travers champs et forêts, les hodotes à la colle, remercier surtout les amis, les avis, pour bien comprendre ce sujet-là que véritablement en réalité que le remerciement, c'est ça le travail essentiel d'un homme, c'est ça sa mission dans ce monde-là, dans le monde futur et que c'est par ce travail du remerciement qu'un homme il peut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et d'avoir une émouna véritable, c'est d'avis qu'à par le remerciement, c'est pourquoi il dit le Rav que ce travail-là, il adoucit toutes les rigueurs, tous les problèmes, toutes les souffrances qui plaignent sur la tête d'un homme, il n'y a rien qui peut adoucir les problèmes d'un homme que le remerciement et de ça dépend toute la guéoula, toute la délivrance individuelle de chacun d'entre nous de nos problèmes et toute la délivrance collective du monde entier comme c'est marqué dans les familles l'écouté à la chod qu'on revoit plusieurs fois dans les chod comme il dit Rabi Natan qui veut émettre car en vérité si tout le monde écoutait la voix du Tzadikim authentique d'aller dans ce chemin-là, d'avoir foi tout le temps, constamment que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, qu'on donnait des remerciements, des louanges et des remerciements constamment à Hachem dans les bons événements ou dans les mauvais événements comme c'est marqué dans David d'Ameler qui nous dit dans Télélim quand Hachem il se comporte avec miséricorde avec moi je le louerai ou bien quand Hachem il se comporte avec rigueur avec moi je le louerai alors il nous dit Rabi Natan si jamais on faisait ça si on avait cette émouna et qu'on remerciait Hachem surtout c'est une certitude que ça nous aurait toutes les souffrances tous les exils totalement et qu'on aurait déjà la guéoula totale et donc sur le bien comme sur le mal ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur les choses qui sont des biens dévoilés que tu vois que c'est des bonnes choses par Nassar la santé les enfants des réussites tu dois remercier Hachem et sur tout ce que le monde il appelle des mauvaises choses des galères et bien au lieu du monde en réalité c'est pas des galères Hachem il fait que des tomates et bien sur ça aussi tu dois remercier par exemple une personne elle doit dire merci à Kodesh Bochou qu'elle est malade que tu nous en préserves ou bien elle doit dire merci à Kodesh Bochou qu'il me manque telle chose la par Nassar des enfants merci Hachem que j'arrive pas à réussir en ce moment merci Hachem que ça va pas comme je voudrais en ce moment car Bémet en réalité toutes les souffrances qu'un homme il traverse Hachem que Dieu nous en préserve elles sont pour son bien éternel et si un homme il regarde le but pourquoi Hachem il a envoyé les souffrances alors il se remplira de joie comme c'est marqué dans l'écouté Moharan Torah 65 la fameuse Torah où Rabbi Nachman il dit qu'il n'y a pas de mal dans ce monde on la revoit encore on l'avait vu dans Jean des Louanges on la revoit parce que le but le but de toute chose le but il est entièrement bon entièrement bon et même les plus grands problèmes les plus grandes souffrances les plus grandes galères que Dieu nous en préserve qu'un homme il doit traverser si un homme il regarde le but pour lesquels Hachem il a envoyé ces problèmes là alors il verra qu'elles ne sont pas des mauvaises choses du tout et qu'au contraire ce sont des grands bienfaits qu'Hachem il a fait à l'homme car c'est une certitude que les souffrances elles viennent avec une intention précise d'Akadosh Baruch Hu pour le bien de la personne soit pour lui rappeler deux choses soit pour lui rappeler qu'il doit faire tes chouvas sur un certain domaine de sa vie qu'il doit se repentir ou soit pour lui effacer des fautes qu'il a accumulées qu'il ne les a pas encore effacées et si c'est ainsi alors les souffrances elles sont des grands bienfaits parce que la Kavana l'intention d'Akadosh Baruch Hu elle est que pour le bien il se trouve donc que tous les plus grands malheurs et les plus grandes souffrances quand même il peut traverser que Dieu nous en préserve s'il regarde le but pour lequel Hachem il les a envoyés c'est à dire l'intention d'Hachem qu'il y a dans ce problème-là alors il ne sentira pas de souffrance ici au contraire il va se remplir de joie de la grandeur du bien qu'il va réussir à déceler dans le but qu'il y a caché dans ces souffrances-là parce que leur but il n'est que bon il n'est que un il n'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui se cache là-bas et Bémet il nous dit à Rabbi Nachman cette phrase est très forte de Rabbi Nachman il n'y a pas de mal dans le monde d'après la vérité des vérités il n'y a pas de mal dans le monde il n'y a que du bien Hachem il ne fait que du bien et de ces paroles de Chine de Rabbi Nachman de Breslev on peut comprendre l'intellect l'intelligence qui se cachait derrière les paroles de Rabbi Nathan qu'on a vu au-dessus qui a écrit qu'il faut remercier sur le mal parce qu'ici on apprend pourquoi un homme il doit remercier à Rabbi Nachman il doit dire sur tous les manques que j'ai merci pour les souffrances que j'ai pourquoi ? parce que c'est une certitude que dans ces souffrances-là en réalité il se cache un grand bien pour moi Hachem merci parce qu'elles sont là pour réparer mes fautes pour m'effacer mes fautes elles sont là merci Hachem ces souffrances-là elles sont là pour me réveiller à la tchouva et ça c'est ça le bien qui a donné les souffrances elles sont là pour ton bien éternel à ce moment-là une personne elle peut se remplir de joie et véritablement elle pourra elle pourra se mettre à prier une fois qu'elle est dans la joie à prier pour sortir de son problème parce qu'elle vit son problème avec joie elle vit son problème avec Emouna et maintenant elle peut prier pour solutionner son problème on continue avec le sait faire le jardin de la sagesse faire un nouveau départ être capable de faire tous les jours on reprend la suite d'hier rappelez-vous faire un nouveau départ oublier le passé faire un nouveau départ ça s'appelle regarder de l'avant aller de l'avant et constamment être en train de chercher comment je peux progresser comment je peux continuer à avancer par exemple à quoi ça ressemble une personne qui sait faire un renouveau constamment des nouveaux départs ou une personne qui ne sait pas faire constamment des nouveaux départs à quoi ça ressemble ça ressemble à une personne qui est en train de conduire une voiture d'accord et au lieu de regarder en avant et bien lui il regarde constamment en arrière il regarde ce qui se passe dans le pare-brus arrière dans celui-là tu dis mais qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là il faut déjà appeler les ambulances pour lui si tu vois une personne qui conduit comme ça c'est sûr que tu vas être rempli d'inquiétude pour lui tu te dis mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là il est tombé sur la tête ou quoi il est constamment en train de regarder en arrière alors qu'il conduit pour aller en avant et qu'est-ce qu'il regarde constamment dans le passé derrière qu'est-ce qui s'est passé derrière et sur celui-là on lui dit en réalité pourquoi tu regardes ton passé pourquoi tu regardes derrière regarde en avant concentre-toi sur ce qui se passe devant toi la vie elle est devant toi toi tu es au volant de ta vie tu es en train tu es un conducteur tu conduis ta vie pour aller vers ta mission si tu veux avancer correctement ne regarde pas constamment derrière arrête de regarder le passé arrête de revenir le passé et faire un nouveau départ regarde devant la vie elle est devant toi et par le fait que tu vas multiplier de regarder les bonnes choses et que tu vas continuer à regarder positivement vers l'avant au final à chaque fois un peu de lumière encore un peu de lumière elle va repousser toute l'obscurité de ton passé et au final tu pourras te renforcer sur tout le mal c'est pour ça que le rabbinachman de Brassev il a dit vous occupez-vous de faire le bien et tu verras que le mal il va tomber tout seul ne t'occupe pas du mal occupe-toi encore du bien encore du bien encore du bien et le mal il finira par tomber nous on doit se concentrer de faire encore un peu de bien encore un peu de bien encore un peu de mitzvot encore un peu de phila encore un peu de Torah encore un peu de chouva encore un peu de mitzvot et le mal il va tomber tout seul arrête de regarder le mal qui est passé derrière quand est-ce que c'est permis de regarder derrière seulement et uniquement dans l'heure de mitzvot quand tu fais ton heure où tu t'introspectes une heure par jour dans cette heure là où tu vas t'introspecter tu vas faire ton chesh volan et fesh c'est le seul moment où il est permis pour toi de regarder en arrière sur le jour et seulement sur le jour qui est passé sur les 24 heures qui sont passées et là-bas tu vas t'introspecter tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui et là-bas tu vas faire tes chouva tu vas demander pardon et une fois que tu as fait ça une fois que tu as fait cette heure là du niveau des doutes que tu as regardé le passé que tu as fait tes chouva sur le passé tu as l'obligation de tout oublier et de commencer de nouveau encore un nouveau départ comme le rave il dit c'est pas une seule fois j'ai dit à des gens plein de fois j'ai répété ça à des gens tu as fait tes chouva tu as déjà fait tes chouva tu t'es repenti sur cette faute là maintenant oublie-la complètement regarde devant tu es jeune encore tu as la vie devant toi comme ces fameux ces fameux jeunes étudiants en Torah qu'on a cité dans les cours précédents qui était que un des exemples d'une personne parmi d'autres qui était tombée dans la vieillesse dans le désespoir de son passé et Vanille Le Mavine il leur avait dit je comprends pas je comprends pas ces gens là t'es tellement jeune qu'est-ce qui s'est passé on refait un nouveau départ la vie est devant vous mais vous vous êtes déjà désespéré avec des pensées que c'est foutu qu'il n'y a plus rien à faire et ils sont pas ils sont pas prêts à entendre ce conseil merveilleux du renouveau de faire un nouveau départ c'est ça et c'est ça que Rabbi Nathan de Bressev a dit que la majorité des gens ils sont comme des vieillards à leurs propres yeux tu peux être un jeune homme et être comme un vieillard parce que tu crois que tu peux plus te réparer tu peux plus tu peux pas atteindre les plus hauts niveaux que Rabbi Nathan a promis à tous ses élèves la majorité des gens il a dit Rabbi Nathan et chacun en réalité à ses propres yeux il se considère comme un vieillard dans ses habitudes qu'il est habitué à force des jours et des jours qui sont passés et il pense qu'il ne peut plus changer sa nature qu'il est habitué à sa nature et qu'il n'a pas de possibilité de changer un homme il est déprimé et il pend dans sa tête il est désespéré il s'est dit quoi moi je peux encore faire chouva moi je peux encore progresser ça y est ça suffit j'ai déjà essayé j'arrive pas c'est pas pour moi parce que je me suis trop habitué au mal qu'est-ce que je peux faire encore c'est ça ma réalité aujourd'hui c'est que je suis je suis quelqu'un qui est habitué à faire du mal il y a une mitzvah d'oublier le passé de faire chouva oublier le passé aller de l'avant et b'atachem avec encore un peu de bien encore un peu de lumière on repoussera toute l'obscurité et on transformera toutes nos averotes en mérite b'atachem on continue avec je sais faire la nouvelle lumière de quoi on parle ici il dit la tfilah et on finit le cinquième chapitre de l'or hadash on s'apprête à commencer le sixième chapitre un chapitre extraordinaire dans le prochain cours il dit la tfilah en réalité pour résumer ce chapitre la tfilah c'est tout la tfilah c'est l'arme du juif la tfilah c'est la teshuvah c'est le repentir la tfilah c'est ton libre arbitre parce que la tfilah c'est la volonté d'une personne et l'essentiel vous a dit Rabbi Nachman c'est la volonté dans le chemin dans lequel un homme il veut aller on le conduit lorsque tu veux tu es en train de faire ton choix tu es en train d'exister ici et le Yed Tserara il va tout faire mon ami tout faire pour que tu fasses tout mais ne prie pas ne fais pas ce travail de prière de travailler ta volonté parce que si jamais tu as la tfilah dans les mains que tu as le travail de travailler une demi-heure toujours ta volonté en prière de changer alors le Yed Tserara il se trouve dans un grand problème c'est pourquoi qu'est-ce qu'il veut faire le Yed Tserara il s'efforce de toutes ses forces même chez les religieux de leur voler leur arme essentielle pour combattre le mauvais penchant et il va nous laisser qu'il y ait la prière le travail de la volonté il va nous laisser tourner dans le monde comme des soldats qui se trouvent en plein milieu du front et qu'ils n'ont pas d'armes dans les mains d'accord et ça rappelez-vous qu'on a vu dans la Gomara qui a dit que chacun d'entre nous chacun est un Yed Tserara qui ne peut pas battre son Yed Tserara ton ennemi il est plus fort que toi et tu n'as pas juste un petit Yed Tserara tu as un Yed Tserara qui se renouvelle et qui se renforce chaque jour plus un homme il grandit en Torah et en Yerat Shammah il manquerait du ciel et plus son Yed Tserara il devient grand comme c'est marqué celui qui est plus grand que son ami et bien il a un plus grand Yed Tserara que lui comme c'est marqué dans la Maseratsuka page 52 et c'est Yed Tserara là pas simplement qu'il est plus fort que toi mais il te poursuit et il veut te tuer spirituellement un mage et il est intelligent et il fait des stratagèmes et il s'habille sous l'apparence de mitzvot et il travaille avec toi jusqu'au jour de ta mort jusqu'au dernier jour il ne va pas te lâcher jusqu'au dernier sauf il ne va pas te lâcher il n'a aucun désespoir le Yed Tserara il ne se décourage jamais c'est un mage une guerre jusqu'à 120 ans et lorsque maintenant tu vois que ton ennemi il est plus fort que toi et toi tu n'as pas d'arme pour le combattre et tu es perdu d'avance c'est quoi l'arme pour le combattre que le Yed Tserara il va t'enlever et que toi tu dois te battre pour la garder entre les mains l'essentiel de ton arme le seul conseil la force unique que tu as pour vaincre ce Yed Tserara la mage pour le vaincre totalement on parle ici c'est le travail de la volonté d'avoir une demi-heure tout le jour où tu vas prier prier HM de changer ta nature de pouvoir transformer ta nature en positif et c'est ça la raison essentielle pourquoi en réalité on voit des gens qui ont des niveaux très élevés et qui se maintiennent au même niveau ils n'arrivent plus à continuer à monter et à progresser il y a des gens qui vivent une vie entière dans le même endroit spirituel ils ne montent pas de niveau ils ne montent pas de niveau en niveau ils ne progressent pas parce que le chemin pour monter ils ne l'ont pas derrière l'hippold par contre le chemin pour trébucher oui ils l'ont parce que le chemin pour trébucher il est grand et il est large devant tout le monde il y a des dizaines de milliers de personnes qui tombent et qui tombent et qui tombent comme des mouches d'accord pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas le travail de la volonté qui est la seule force de tenir dans la guerre la seule force de vaincre la guerre c'est la volonté de travailler cette volonté d'accord ? c'est l'autre ça devrait pas être comme ça ça devrait pas être comme ça dans la vie chacun il a une force à l'intérieur de lui-même de monter de niveau en niveau chaque jour on peut s'élever ou on doit s'élever chaque jour et encore chaque jour chacun il a la force à l'intérieur de lui-même de pouvoir vaincre la guerre mais tu dois travailler ta volonté et ainsi tu vas pouvoir monter de niveau en niveau et atteindre tous les plus grands niveaux parce que si tu as dans ta main l'arme de la guerre qui est la prière et le travail de la volonté à ce moment-là tu peux vaincre la guerre qui c'est qui gagne la guerre ? qui c'est qui est le combattant qui va gagner ? alors le Rav nous dit lorsqu'un homme il se tient sans arme alors c'est sûr que c'est pas étonnant qu'il va bientôt tomber au combat qu'il va bientôt il est déjà un mort vivant parce que même s'il est vivant et il n'a pas d'armes sur le combat il est déjà vaincu d'avance le Yetzarara il n'a même pas besoin de s'occuper du Yetzarara c'est un soldat qui est insignifiant il est déjà dans les mains du Yetzarara il est déjà vaincu ce bonhomme-là il n'a pas d'armes qu'est-ce que je m'occupe de lui ? le Yetzarara essaie que ça va lui prendre que 5 minutes qu'il ne faut pas tomber cet homme-là un homme qui n'a pas d'armes dans les mains il est foutu il n'y a rien à faire il ne peut que lever les mains et dire je me rends et si le Yetzarara tu vois que des fois tu vois des personnes qui ont l'impression qu'il n'est pas à l'épreuve que Niret il ne prie pas ces gens-là ils n'ont pas ils n'ont pas il est en train de dormir sa vie mais qu'il sort s'il ne prie pas pour changer il est en train de dormir sa vie alors le Yetzarara il l'abandonne il est en train de dormir pourquoi je vais le secouer laisse-le laisse-le qu'il dort celui-là d'accord pourquoi je vais je vais utiliser une balle je vais gaspiller une balle de mon fusil pour le tuer c'est déjà un mort vivant celui-là il ne travaille même pas sa volonté de changer il est mort vivant il reste comme idée donc peu importe comment cette personne-là elle se définit spirituellement s'il n'a pas le travail de la volonté il est déjà vaincu d'avance il est déjà dans la poche du Yetzarara dans le fil du Yetzarara tandis écoutez bien mes amis celui qui tient l'arme de la guerre celui qui tient l'arme essentielle du service divin qui est le travail de la volonté peu importe ce qu'il traverse dans sa vie peu importe quel niveau spirituel tu penses qu'il a peu importe combien de fois il doit tomber et se relever peu importe il est constamment en train de gagner c'est tous les jours il garde dans sa main l'arme essentielle qui est l'arme de la guerre l'atfila et le travail de la volonté et ça c'est marqué méforage de manière explicite dans le Zohar HaKadosh c'est quoi le signe pour savoir qui est le vainqueur de la guerre le vainqueur de la bataille le Zohar nous dit tu veux savoir le Siman tu veux avoir un indice c'est qu'il gagne la guerre véritablement et pas comme le Yetzarara il va nous faire croire c'est quoi la vérité les vraies lunettes pour voir qui c'est qui gagne la guerre il nous dit le Zohar HaKadosh regardez ceux qui sont inscrits sur la liste du combat et qui ont dans leurs mains l'arme de la guerre et ainsi vous saurez qui c'est qui c'est qui est le véritable le véritable vainqueur qu'est-ce que ça veut dire le Zohar il nous dit celui qui tient l'arme dans la main qui a son âme de guerre dans la main il est au combat il a l'arme de guerre dans les mains c'est lui qui gagne la guerre mes amis peu importe tant que tu as l'atfila dans ta main et que tu viens tous les jours prier tu fais une demi-heure peu importe tu es tombé tu reviens tu es repris Akadosh Baruch ah tu as l'arme de la guerre dans les mains le Zohar il nous dit c'est lui qui ne lâche pas son âme c'est lui qui a appelé le gagnant c'est lui qui vint la guerre qui gagne la guerre peu importe ce qu'il traverse on l'appelle dans le ciel il a appelé qu'il a gagné la guerre et donc le Rav conclut le cinquième chapitre en disant il n'y a rien qui pourrait aider un homme il y a des lois spirituelles que Hashem il a mis dans la création pour pouvoir s'élever et gagner son islam toi si tu pries alors on va te donner si tu veux on va te conduire dans le bon chemin il y a raison qu'on travaille notre volonté de notre nechama de vouloir et de se rappeler qu'on veut qu'une seule chose c'est faire la sinhachem qu'on la canalise tous les jours dans une demi-heure dans des prières et qu'on puisse se voir monter de niveau chaque jour jour après jour et même si on a l'impression que l'on a attribué au combat si on revient faire notre demi-heure aujourd'hui après avoir essuyé un échec qu'on sache que d'après le Zohar Kadoch on est appelé qu'on a gagné le Tzahak on vient de finir le 6ème chapitre et on reprendra le 5ème chapitre on commencera le 6ème chapitre le prochain jour Kadoch Kadoch